Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal de 20h15. Le journal qui vous annonce toutes les bonnes nouvelles qu'il y a partout autour de vous. Aujourd'hui le soleil brille. Tout à l'heure nous avons pu assister à une danse féerique de libellules bleues turquoises. C'était magique. Vous pouvez revoir cette vidéo sur TikTok ou sur Youtube. En fait, tout dépend de où on met notre attention. J'ai été voir deux thérapeutes en deux jours. Salut, j'ai première thérapeute qui me disait que la vie c'est un verre à moitié plein mais aussi un verre à moitié vide. Donc il y a toujours les deux faces. C'est comme le ying-yang, le côté noir, le côté blanc ou comme le pile et le face d'une pièce de monnaie. C'est l'ensemble. Maintenant effectivement, c'est beaucoup plus agréable. Salut Seb, Sib, Walok. C'est beaucoup plus agréable pour moi quand même quand on met l'attention sur ce qui va bien. Mais des fois, on se prend ce qui ne va pas en pleine face et on a du mal à sortir de ça. Et c'est ce qui m'est arrivé là depuis deux, trois jours. J'avais du mal à sortir mon attention du côté obscur, de la force. Ouais, de tout ce qui ne va pas dans le monde, dans la société, quoi. Voilà, voilà. Salut Mel. Mais là, ça va mieux. Alors je peux vous refaire un live avec de la joie. Et je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à venir discuter ensemble. Viens, viens, vous êtes les bienvenus. Est-ce que vous voulez bien vous prêter au jeu ? Je crois, je ne suis pas sûr, Greg, mais peut-être que tu as déjà répondu à ça, mais j'ai un doute. Des fois, dans la rue, j'aime bien demander aux gens. D'ailleurs, j'aurais pu le faire là, mais je n'ai pas osé, puisqu'on était en direct. Enfin bref, j'aurais pu, mais... Des fois, j'aime bien demander aux gens, est-ce que vous avez un conseil à donner aux autres pour être heureux ? Est-ce que quelqu'un a envie de se prêter au jeu ? Oui, avec... Si vous voulez, je peux aller demander aux musiciens, ça vous laisse le temps de réfléchir. Vous n'êtes pas obligés, c'est juste une proposition. Mais je vais demander. Lâcher prise, vibrer haut. Oui, lâcher prise, mais carrément. Sortir de cette société, tout simplement. Se construire notre monde. Excusez-moi de vous déranger. Je suis en live avec lui, Tami. Et souvent, j'ai une chaîne YouTube, qui s'appelle Évolution Bien-être aussi à côté. Et souvent, j'aime bien demander aux gens que je croise... Là, je ne filme pas, je filme là-bas. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens pour être heureux ? Est-ce que vous avez envie de répondre à ces... Je m'approche juste pour le micro, parce que... Vous connaissez le maître de Néron ? Oui, ça me parle rapidement, je vais filmer comme ça. Voilà, comme ça, les arbres, c'est bien. Oui, le maître Néron, ça me dit quelque chose. Non, Néron avait un maître. Ah, le maître de Néron ? Oui. L'anglais, je ne sais pas, dites-moi. Je ne répète pas, mais je peux lui dire ce qu'il a dit. Alors, je veux bien, avec plaisir. Parce que Néron, il était fou. D'accord. Est-ce que vous entendez de l'autre côté, au live ? Pas très bien. Pas très bien, je me permets de... L'essentiel dans la vie, c'est que tu viens de soi-même, de l'intérieur. Ce qui veut dire, si on réfléchit dans tous les sens, à ce propos, la conclusion est, il ne faut pas s'attendre à ce que le bonheur vienne de l'extérieur. Il faut le faire soi-même à l'intérieur. Exactement. Waouh, merci. C'est plus important, ce qui m'est arrivé quand j'avais 34 ans, que j'ai lu ça. C'était le photogon péreur. Oui, tout à fait. Mais c'est un super conseil. C'est NEC. Ah, C'est NEC, merci. Mais oui, c'est ça. Voilà, maintenant c'est revenu. Exact. Donc, à mon avis, ça m'a changé toute ma vie. Quand j'avais 34 ans, j'ai lu ça, j'ai mis 8, je viens à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça a fait clic dès le départ. Et au bout de l'heure, ça m'a changé ma vie depuis que je suis à mes morts. Je ne suis pas heureuse. Oui. Et quand vous avez compris qu'il fallait faire son propre bonheur de l'intérieur, ça a tout changé. Et tout ce qui vient de l'extérieur, c'est la peau de crocodile à plusieurs étapes, à plusieurs niveaux. Oui. Il ne faut pas laisser tout rentrer à 100% comme ça vient. Tout à fait. Il faut. Sélectionner dans notre bulle. Tout ne rentre pas dans notre bulle, en fait. Il faut bien, on s'énerve tout de suite. Mais on s'énerve deux minutes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, tout doucement, petit chien. Oui, j'ai une chienne là-bas. Au bout de deux minutes, on se dit, non, attention. Oui, viens ici. Non, 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 mais quand, non, non. C'est pas l'appel que je ne gâche la journée. Oui, tout à fait. Faites juste attention parce que... Oui, voilà. Voilà. Et voilà, comme ça qu'on a fait. Vous n'avez plus de la belle en soi. Vous voyez, c'est quelque chose de primordial. Tout le monde doit recevoir des parents, un premier enfant. Ces enseignements-là. Oui, il faut que tu fasses ton propre bonheur toi-même. Wow, merci. Alors, si vous entendez, donc, monsieur dit vraiment de faire son propre bonheur nous-mêmes, en fait. Ça a changé sa vie. De nous, et si on a compris cette histoire, d'année en année, ça se renforce. Tout à fait. J'ai 26 ans, j'ai 70. Oui. Et je suis très bien le bon. Vous êtes heureux. Merci, vraiment, c'est chouette. Et vous disiez ne pas tout laisser rentrer à 100%. Il faut mettre des limites. Effectivement, si c'est des gens qui font mettre comme ça et que tu ne connais pas, on va te faire vite fait de le foutre à côté. Si c'est ton copain, ta gueule, ta compagne ou tes enfants, c'est pas si simple. Oui. C'est sûr. Mais tout à l'heure, on disait que quand ils nous envoient leurs souffrances sur nous, à un moment, on n'a pas à les prendre non plus. Donc, on peut leur dire, ça ne m'appartient pas ou... Enfin, voilà, renvoyer le boomerang. Moi, j'aime bien parler de patates chaudes. Quand quelqu'un ne va pas bien, des fois, ils essayent de m'envoyer leurs patates chaudes. Oui, oui. Le ravi, comment c'est ? C'est celui de la religion. C'est le prêtre. Voilà, le prêtre. Oui. Une bonne femme, c'est un des maux de tête, là, c'est le ravi, et pendant une heure, elle lui raconte tous ses malheurs. Oui. Et au bout d'une heure, elle lui dit, « Mais moi, je crois que je n'ai plus mal à la vie. Je crois que ça a disparu. » Alors, il dit, « Je n'ai pas disparu. » C'est lui qui a pris, voilà. On revient au même. On revient à la patate chaude. Et on peut en rire, mais il y a une bonne façon à apprendre. Ben oui, on n'a pas à tout prendre des autres, en fait. Chacun doit se soigner soi-même et créer son propre bonheur. C'est ça, en fait. En plus, on arrive soi-même à être heureux dans sa peau sans l'aide des autres, mieux ça vaut. Ah ben exactement, exactement. Et ça me fait penser, vous savez, à l'histoire, je suis toujours là avec vous en live, j'espère que vous entendez ce qu'on dit. Ça me fait penser au poisson. Donnez un poisson à une personne, il mangera un jour. Apprenez-lui à pêcher, il mangera toujours. C'est un peu ça aussi. En tout cas, merci beaucoup, c'est chouette. Bonne soirée. Bonne soirée. Et puis, le télèque, ça sert à beaucoup de choses. Exactement. En tout cas, je le donne volontiers gratuits, c'est pas de moi. Mais j'ai compris. Merci beaucoup, en tout cas. Et c'est toujours beau de partager des expériences de vie, en fait. C'est ça, moi, que j'adore, c'est que les gens puissent partager ce qu'ils ont vécu, si ça peut aider les autres. C'est gratuit, et tout le monde peut en faire ce qu'il veut. Ouais, génial. Merci. Évolution bien-être, si vous voulez, et sur YouTube. Merci beaucoup, bonne soirée. Je reviens avec vous. Non, pas de sondage, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Me revoilà, excusez-moi. Est-ce que vous avez entendu ce que monsieur disait ? Vous entendiez bien ? Ouais, c'était intéressant. Ah, j'ai trouvé ça, ouais, vraiment génial. Mais c'est vrai, c'est totalement ça. Si on construit notre bonheur de l'intérieur, plus personne ne peut nous le détruire, plus personne ne peut nous rendre malheureux. C'est nous qui créons tout nous-mêmes. Ouais, c'était intéressant quand tu disais aussi de faire attention à qui on invite chez soi. Exactement. Voilà, on en revient à se respecter soi-même et ses propres énergies. Voilà. Et voilà, c'est ça, exactement, totalement, ouais. Ça résonne tellement avec mon état d'esprit aujourd'hui. Ha ! Il n'y a pas de hasard, c'est cool. Ouais. Et ça c'est, en gros, tout ce qui est toxique de nos vies et qu'on subissait jusqu'à présent. Aujourd'hui, tout remonte à la surface, justement, pour qu'on se déleste de tout ce qui nous fait barrage pour notre évolution. Oui. Totalement. Totalement, c'est ça. Mais, ouais, ouais, c'est ça. Puis sortir, enfin, moi, dans ma tête, en tout cas, ce qui me vient aussi, c'est vraiment sortir du rôle du sauveur et tout. Parce que, ou même, même les religions nous ont dit être ton prochain, tout ça. Oui, certes, c'est vrai. Mais pense à toi en premier, quoi. Et j'aime beaucoup dire, enfin, je dis ça d'une manière générale, j'aime beaucoup dire que dans l'avion, il faut mettre notre masque en cas de turbulence, l'oxygène en premier pour nous, et ensuite, aider les autres. On ne peut pas aider quelqu'un, sinon, on ne va pas bien. Donc, c'est vraiment important de... Sans voir le côté mauvais, en fait, sans voir le côté égoïste, égocentrique. Non, juste le côté humble, simple de la chose. Si on va bien, on peut aider les gens. Et ça, je le comprends. Quand je vais bien, quand... Bah, c'est OK, il n'y a pas de problème. Moi, là, je vais aider les gens. Ils peuvent m'appeler si ça ne va pas, etc. Mais si moi, je ne vais pas bien, je ne peux pas. Je ne peux pas, il faut... Bah, c'est se respecter, comme tu viens de le dire. Avant, je ne me respectais pas, de ce point de vue-là, j'aidais, j'aidais, j'aidais. Mais non, il y a un moment donné, enfin, stop, quoi, en fait. Ouais, et puis, il faut faire attention, parce qu'en fait, on est des éponges énergétiques, et à trop avoir de... Comment dire ? De compassion pour les mots des autres, on finit par sombrer soi-même. J'espère un peu ce que monsieur disait, la dame confessionnelle. Voilà, après, c'est le prêtre qui a pris les mots de tête. Mais, ouais... Mais attention à ne pas finir par sombrer nous-mêmes, parce que là, c'est nous qui finissons en dépression, au final. Totalement. Totalement. Voilà. On peut protéger en premier. On peut aider, mais pas porter toute la misère du monde, malheureusement. C'est clair. Je suis bien d'accord. Et par contre, c'était intéressant aussi, quand il disait... En fait, ça rejoint ce que je disais juste un peu avant, enfin, ce qu'on se disait tous là, à savoir que notre vie, on la vit avant tout pour nous, pas pour les autres. Donc, il faut faire en sorte d'être heureux à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui nourrit notre cœur ? Et là, je rebondis sur ce que Chris disait, je crois, tout à l'heure. qu'elle ou il avait vécu des choses pas cool. C'est justement remettre du bonheur dans son cœur. Exactement. La mettre en joie, qui lui font plaisir à elle. C'est vivre pour elle, au lieu de vivre tout le temps pour les autres. C'est ça, se mettre à chemonter aussi. C'est vrai que le fait de chanter mon cœur bien chaud. Qu'est-ce que tu as vu, Mélkine ? C'est ça. Oui, oui, chanter, vraiment, se moquer du... Ah oui, ça aussi, c'est hyper important. Vraiment, moquez-vous du regard des autres. Enfin, dans le sens, n'y prêtez pas attention. Pendant trop longtemps... Je suis restée en couple pendant 12 ans et j'étais avec quelqu'un qui prêtait vraiment... qui avait un peu cette responsabilité. Et du coup, de là, prêtez beaucoup attention, regarde les autres. Qu'est-ce que vont penser les autres ? Il faut s'habiller comme ci, comme ça, il faut monter vos talons noirs, blablabla, blablabla. Mais ça, c'est un poison, en fait, de prêter attention au regard des autres. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents, qui nous critiqueront, qu'on fasse n'importe quoi, d'ailleurs. Qu'on fasse bien, pas bien, enfin, personne... On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, surtout, vivez ce que tu viens de dire, Mandra, Greg. Vivez votre vie et peu importe ce que les autres vont dire, vont penser. En fait, vous vous en foutez. C'est votre vie, ce n'est pas la leur. Donc, voilà. Soyez qui vous êtes. Après, une petite anecdote, l'habit ne fait pas le moine, mais il permet de rentrer dans l'abbaye. On m'avait appris ça lors de ma formation. Et j'ai trouvé ça assez juste, parce qu'effectivement, il y a certains codes dans certains groupes. On ne peut pas rentrer, entre guillemets, n'importe où qui ont physiquement d'y faire trop du groupe. Mais ça peut être juste conctuel pour rentrer dans le groupe. On peut rester authentique dans notre caractère, notre comportement. Mais des fois, il faut un code vestimentaire. Enfin, bref. La vie ne fait pas le moine. Mais il permet de rentrer dans l'abbaye. Ça, je l'ai compris. Ça, je l'ai compris.